Aujourd'hui, j'ai fait un tour au niveau du département de Rufisk, du département de Gediawai et du département de Pekin pour déjà évaluer la situation des postes de santé qui ont subi des dommages pendant effectivement cette période des inondations. Effectivement, on a eu de manière exceptionnelle une quantité d'eau qui aujourd'hui en tout cas a causé une situation délicate au niveau même global. Et certains postes de santé de la région sont concernés par cela. Et ce matin, j'ai fait un tour pour déjà évaluer la situation, pour voir quel est l'état effectivement du sinistre, pour pouvoir y apporter avec les autorités territoriales concernées, mais aussi avec les CDS concernées, et apporter des solutions. Nous avons d'abord commencé par Rufisk pour constater au niveau de deux postes de santé qu'il y a urgence à les sortir déjà de l'eau, mais aussi urgence à reprendre tout ce qui est archivage, parce qu'on a eu à ce niveau-là un dommage important, mais reprendre les activités parce qu'on a eu quand même beaucoup de dégâts sur le matériel médical disponible. Donc ce travail-là a été fait et nous avons constaté le même problème à Gédéouaï et à Pekin. Et ce que je peux dire, c'est que très rapidement, les équipes d'ailleurs sont actuellement à pied d'oeuvre pour remettre la situation effectivement à l'état. Ce que je peux aussi noter, c'est que malgré cette situation difficile, les populations ont quand même, j'allais dire, cette grande préoccupation de solidarité avec les systèmes de santé. Ici par exemple, à Gédéouaï, on vient de nous dire que c'est la jeunesse du quartier qui est venue très rapidement, en premier secours, soulager le poste. C'est important. Donc en tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, ce que je peux dire, les instructions sont données pour que toutes les dispositions soient prises dans l'urgence pour que les activités redémarrent au niveau des postes. Cependant, il y a des problèmes qui sont des problèmes structurels, des problèmes de fonds, des problèmes plus durs à régler. Et je suis en train de voir, avec les autorités territoriales concernées, est-ce qu'au niveau de certains postes, la délocalisation n'est pas la meilleure solution ? Au besoin, si véritablement on ne peut pas délocaliser, est-ce qu'il ne faut pas trouver effectivement un moyen plus important en termes de gestion des eaux pour que prochainement on n'ait pas la même situation ? Mais tout cela nécessite des études très sérieuses. Ce que je peux vous dire, la situation en tout cas est prise en main et nous allons effectivement trouver les meilleures solutions. Il faut aussi noter que je suis dans ce ministère depuis trois ans et pendant ces trois ans-là, c'est la première fois que je viens ici de cette manière pour constater une telle situation. Cela veut dire que cette année, on a eu une quantité exceptionnelle d'eau. C'est ça qui a en réalité occasionné cela. Parce que si c'était d'une certaine récurrence, chaque année je serais là. Mais cette année est une année exceptionnelle parce que de par le monde, vous avez vu effectivement que c'est partout dans le monde, en Afrique et ici au Sénégal qu'on a une telle situation. C'est pourquoi il faut absolument tenir aussi compte de cela. Mais nous ne ménagerons aucun effort pour que ces structures de santé soient remises dans les meilleures conditions de continuation de leur gestion parce que les populations en matière de besoin de santé ne peuvent pas attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada